Franchement, si on perd contre Greyhound, je pleure. Je vous le dis, je pleure. C'est parti, Vitality, Greyhound. Match éliminatoire, BO3, Greyhound. Il y a une cote à 10 à l'heure actuelle sur les Australiens. Si on perd contre Greyhound, on envoie un mail, on fait une pétition, on envoie des messages à M. Neo de Vitality et on dit qu'il dissout le projet parce que ce n'est pas possible de perdre contre des mecs qui boivent de la vodka dans des paires de Stan Smith. Ce n'est pas légal. Déjà, on a du Magic au stuff, du Apex au stuff. On a un stack au niveau du A qui est en train d'être payant. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. On a un gros piège, mais s'il y a une sortie à part, ça peut se jouer pour Greyhound. Mais vu qu'il va y avoir contre-temps des mecs middle, on peut être pas trop mal en vrai. Ça y est, ça va déclencher. Smoke, sortie à part, la flash pète. On a pris le back. Zewo est obligé de se retourner. Moins un. Bien joué, la part de Dupré. On a l'info sur Spank, ça parce que... La sortie à part est parfaite. Et désormais, regardez, on a tout le backup au niveau de la longue. On a un kit côté Magic et une smoke. Il y a un monde où... C'est dur, parce que là, sur le BP, ils sont deux. Alistair qui va revenir au niveau du balcon. Il est en train de verrouiller la short. Ça va être dur. On va écho, là ? On est des salopes, nous, en fait, en 2022. Il essaie de ninja ? Je crois qu'on va. On écho. D'accord. Oh, vas-y, la TV, frère. Non, monsieur. Ok. Les gars, on est partis écho. Un kit, une smoke. Allez, donc Dupré, ça lui permet de racheter un FAMAS, de conserver son Kevlar. Magic, ça lui permet de prendre un Kevlar casque et un Deagle, avec toujours full stuff et le kit. Et on décide de force. C'est pas mal. Le col est bon. Le col est bon. Si on save les deux armes et que derrière, on rachète comme ça. Maintenant, il faut faire un petit kill. Allez-y, vous. Tagge-moi des mecs au scout, mon frérot. Tagge-moi un mec. Tagge-moi un mec. Arrache une jambe. Arrache un orteil, une épaule. Ouais, dans 3 secondes, il va être obligé de lâcher. Petit H.E. qui va payer, je pense. Ah, pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts, mais on prend. Côté Vitality, il y avait un beau jeu sur Inferno, avec une belle gestion de la banane, de la part d'Apex. Spanx est en difficulté ces derniers temps. Faut voir un peu ce que ça donne. Côté Greyhound, on est très lent, très, 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 très lent. Entre le pistol et maintenant le rune anti-écho. On a un boost sur du pré. On a un boost. Ah, il a été vu. Il est obligé de lâcher. L'effet de surprise sera perdu. Merci Srag pour le gift. Ma team qui sub-gift et qui s'abonne sur Twitch, vous êtes des monstros. On est potentiellement sur un split B. Pas mal, pas mal. C'est fermé. On déclenche sur la longue. Regardez, c'était un fake. C'était un fake. On a déclenché sur la longue. La bombe va pouvoir revenir et redirection A. On a infiltré le mid. Z-Woo fait un kill super important. Super important. Merci beaucoup pour le soutien, les amis. Franchement, vous gérez de ouf. Merci Staki. Oh, la patate de Magisk. Faut gagner du temps maintenant, Magisk. Faut pas mourir, faut pas mourir. Faut juste pas mourir, Magisk. Faut juste pas mourir, frérot. 20 secondes. Smoke retake de la part de Z-Woo. Mais personne va aller la jouer, la smoke. Parce qu'on a double short. Qu'est-ce qu'il vient de faire Alistair ? On peut pas perdre quand c'est drogué, là. C'est pas possible. 1-1, Vitality, Meleko. Super call d'aller écho au pistol, qui m'a fait totalement tir. Et derrière, qui permet donc de mettre ce run. Merci Harpy. Les gars, les gars. Vous pouvez pas me dire que le move de Alistair, il est normal. Le mec a envoyé un scout, ou je sais pas ce qu'il a fait. Il a sauté. Il s'est cru en road to global elite, only scout, frère. On peut pas perdre contre eux, frère. Je vous jure, les gars. Ils boivent de la bière dans des paires de chaussettes. C'est des malades, les Australiens. Par contre, les Australiennes, on aime bien ça. Même Rocknard, il fait pas ça. Je te jure. Là, ça déguste du best-of de Rocknard toutes les semaines en Australie. Daniel Ricciardo. Ouais, mais c'est une tradition, en fait, en Australie, de boire de l'alcool dans des strings usagés, frère. Ils font tout ça. H.E. qui paye, là. J'aime bien. Allez, Dupré. Parce que j'ai vu des Dupré pas ouf ces derniers temps. On préfère miser sur la sécurité. On bloque un petit peu la short, tranquille. Petit H.E. qui va payer encore. Ouais. Attention, le mec est sur le bois. Ça joue bien, les gars, là. Ça joue bien. Qu'est-ce que c'est que ces boosts ? Non, vraiment, je sais pas ce qu'ils font, eux. Je sais pas, Dupré, il a du mal, non, les gars ? Full round armé. 3 M4, une Galila, FAMAS. On a beaucoup de stuff. On va pouvoir gérer bien cette banane. On est contre de la full éco, en plus. Normalement, on devrait prendre le large, là. On devrait vraiment prendre le large. Parce que là, 5 armes d'économiser. Oh là là. Oh là là, l'explosion dans le mid. Allez, pas de glissade. Pas de glissade. Pas de glissade. Oh, la glissade. C'est qui, Gaspré ? C'est qui, Gaspré, comme un noob, là ? C'est Magisk ? Mais qui est spray ? Québec, c'est quoi, ça ? Heureusement qu'il y avait une troisième lame derrière. Oh, le spray de Magisk était ignoble. Je sais pas, je sais pas comment vous dire. Mais je regarde Vitality. On n'est pas affûté. On n'a pas un skill, tu vois. On fait des sprays moches. On fait des sprays moches. On va prendre un exemple sur Bad Newseagle. Mais Bad Newseagle, c'est leur ADN. C'est que des grosses individualités très, très fortes, tu vois. Nous, je sais pas, frère Magisk, il a perdu de son quelque chose. Dupré, ça a jamais été un joueur stratosphérique individuellement, tu vois. C'est un support. C'est un peu comme Apex, tu vois. Apex est en train de brûler. Magisk est mort au niveau du mid dans le boiler. Ça pue, les amis, ça pue. Qu'est-ce que c'est que ce round-là ? Ok, on fait de la rotation de stuff. On donne beaucoup de stuff à M. Apex pour retourner au niveau du A pour maximiser. Regardez, pendant ce temps-là, on a toujours cet appart. Regardez où est-ce qu'il est mort, notre frérot, là. Il est mort au niveau du boiler. Et Apex est en fouini, d'accord ? Il va mourir ici. Il va rester ici. Et on va essayer de garder l'appart. Là, on a un contact. On fait le trade. Donc, Zewoo a raté son shot. Dupré a réussi à faire un kill et il se fait revenge. Mais Zewoo est reparti. Donc, derrière, on va aller se regrouper sur le B. Et on va faire confiance à Spanx pour réceptionner. On va rester sur Spanx comme visu pour voir un petit peu sa défense. Et sa défense n'est même pas assumée, quoi. Je comprends. Il veut jouer le retake ? Il assume le retake ? Je comprends pas. Là, ça accélère. Sa défense n'est même pas assumée, quoi. Il est même pas sur le BP. La flash. Ok, smoke. Oh ouais, le dîner est parfait. Pousse la flash. On peut que aller save, là. On a save au pistol. Vous vous doutez bien qu'on va save, là, maintenant. C'est ça, un manque d'oméga-3 dans l'IM. Ouais, non, non, non. C'est ça, mais même là, je comprends pas. Alors, j'ai deux théories. Soit Spanx joue ici pour assumer une retake. Mais là, en fait, il n'y a pas de retake à save. Sinon, tu joues ta défense et tu joues ton solo B. Et tu fais ton pari. Tu joues triquette, tu joues ta one action. T'en fais moins un, moins deux. Tu laisses tes coéquipiers dans une situation plutôt OK, quoi. Donc, on va voir, là, ce que ça va donner. Mais pour le moment, on n'y est pas. Et ils ont des inventaires, là, les joueurs. Ce major, c'est une dinguerie. Il n'y a pas un mec qui a des skins de clochard. Allez, 5v5. On est en train d'investir la banane. On est très passif. On va faire un flash pick pour Apex. Oh là là, il a pris une double HE. Mais il est mort, là. C'est un zombie, là. C'est fini. Oh là là, il était dans les flammes. Il attendait. Et là, on est en train de se regrouper sur le B. En A, on est toujours 3. Donc, Spanx est tout seul. Il attend. Il va pouvoir se moquer. Ça force des rotations ou pas ? Non, personne rota, en plus. Ça joue lent. Greyhound. Ça construit. Putain, on ne peut pas perdre contre eux. Ce n'est pas possible. Allez, réveillez-vous. Là, on n'est pas affûté. Putain. Ça manque de tranchants. Ça manque de tranchants. Ça va permettre... Au terreau, en plus, de close un peu le gap et d'avoir un peu d'explosivité, s'ils veulent. Spanx est tout seul. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas confiant. Qu'est-ce qui se passe au niveau du A ? Toujours à 3. Assumé. On a smoké la longue côté terreau. On est en train, donc, d'investir le mid. On fait un fake, là, en B. Regardez. On est en train de faire un fake à B. Ça fait bouger Ziou. Lias et Siko vont faire le kill. Il y a du trade. Ça va reforcer Magisk à revenir. Siko va pouvoir, en plus, prendre un timing au niveau de la longue. OK. Il le sait. Donc, maintenant, 3v2. Ils ont très mal joué, Greyhound. Très, 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 très mal joué, Greyhound. Franchement, ils sont très mal joués. Là, on fait un petit run boost pour essayer de passer. Qu'est-ce qu'il fait, INS ? On ne peut pas perdre contre eux, frère. Regardez ce qu'on vient de voir, là. Regardez ce qu'on vient de voir, là. 5v4. Très mal géré. Un fake sur le B pour prendre des timings mid. INS, au niveau de la longue, qui s'infiltre comme un noob. Redirection B en 3vx sur le B. Ils n'investissent pas le BP. Ils restent dans l'apicide. Ils font un run boost tout pourri. Et le mec, après, il n'y a plus de smoke, elle fade. Il fait un run boost parce qu'il a peur du spawn. Mais lui, il reste en plein milieu du spawn. Donc là, il fait un run boost ici. Mais pour éviter cette ligne, d'accord ? Pour éviter la ligne là, la ligne là, la ligne là, la ligne là-bas, la ligne là, d'accord ? Mais lui, il fait quoi ? Il reste là. C'est la map à Sadarone. On ne peut pas perdre contre eux, ce n'est pas possible. On voit le manque de rigueur. On voit le manque de discipline. Nous, nous, on n'est juste pas affûtés, quoi. Nous, je ne sais pas, on se chie dessus. Nous, il manque juste un peu de vitamine. Un peu de zitzitoun le matin. Et on va à la guerre. Oh là 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 là. Ça reste dans les flammes. Ça stuff les flammes. Gloqué. Oh, il y a eu, il y a eu. Merci pour ton parfum, encore une fois. Merci, Defod. Merci beaucoup, Defod. Super, mon frérot. Faker, le got. J'ai vu qu'il était qualifié encore pour les finales de League of Legends. C'est beau. Très, très beau. Ça, s'il perd, je suis choqué. Franchement, je serais très déçu de perdre contre Greyhound, d'être éliminé là-dessus. Mais bon. Franchement, c'est la continuité. Là, je ne vois pas un Vitality flamboyant. On joue contre un Greyhound qui est très pauvre en termes de qualité de jeu. En termes de qualité individuelle, j'ai l'impression. Mais contre Outsider, personne n'était affûté. Contre GL, Gamer Legion, on s'est fait pulvériser individuellement. On s'est fait pourfendre. Et là, on est dans cette continuité. Je suis désolé, mais on n'est pas impressionné par le niveau de Magisk. On n'est pas impressionné par le niveau de Spanx. Voilà, donc là, gestion de stuff. Bien géré. Ça va faire un gros coup derrière la tête chez les Australiens. Mais Vexit est en train d'infiltrer sa banane et il prend son truc. Donc, il y a un petit timing à aller chercher pour lui s'il veut jouer son duel sur du Spanx, notamment. Voilà, il a été vu. Et Spanx fait le kill. Voilà, ça, c'est le Spanx que j'aime, ça. Ça, c'est le Spanx que j'aime. Parce que regardez, Greyhound, c'est tout dans la lenteur. Là, ils ont perdu déjà deux mecs. Ils n'ont toujours pas investi dans le mid. Rien du tout. Tout le monde est solé. Est-ce qu'on va B ? Est-ce qu'on va A ? La bombe avance. On recule. On va sur le B. C'est le choix logique. On sera quand même 3v2 pour exécuter. Donc, soit ils font un perfect dans leur entry. Sinon, c'est la merde. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de trade. Pourquoi ? Parce que Spanx a une smoke, une flash, une HE. Et Apex a une smoke, une HE plus une mollo. Donc, normalement, voilà. C'est stuff en main. Donc, Apex, il a une visu comme ça. Il voit vite fait sur le côté. Boum, ça smoke, ça bloque. On attend la flash. On en fait un. Oh là là. Il y a un 2v3 jouable maintenant pour les Australiens avec 2 smoke. Voilà, il y a 2 smoke qui vient de trop lâcher. On fait un trade. On a l'info maintenant. Il faut renouveler la smoke au spawn. On va peut-être se faire un boost. Non, on va directement à double ruine. Et en plus, Psycho se repositionne plutôt bien. Psycho se repositionne plutôt bien. Oh, il se dit où ? Heureusement que Zew est là. Et je ne vais pas parler du spray d'Apex, les amis. Déjà, le spray de Spanx n'était pas ouf. Quand il a décalé C1, là, qui rate un peu, il chie un peu dans son spray. Et après, Apex, là, il a chié totalement dans le mur. Vous voyez bien qu'il y a une fragilité au niveau de l'IM. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi du comment. Mais là, ils ne sont juste pas affûtés. Ils ne sont pas dans les matchs. Et on prend le large. 6 à 2. Ça commence à être un vrai bon side CT de la part de Vitality, les potes. Non, franchement. On ne peut pas perdre. Là, Griszy. Je te jure, Griszy, mon flou, on ne peut pas perdre. Tu ne peux pas perdre. Putain, il y a les bugs TV. On n'a pas d'FPS, rien. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait Apex ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je vais arrêter de me mettre sur Apex parce que je ne vois que des dingueries. On va prendre une écho. Alistair, il est en train de faire un 4K. Il a démoli tout le monde. La démo bug. Ce n'est pas moi. C'est la GoTV qui n'est pas bonne, les gars. Avec les frizzes et tout. Là, on voit qu'elle est en 30 FPS. Dupré, en plus, il s'est fait bluffer. Il pense que c'est du A ou il va save. Et derrière, INS rejoint son coquipier pour aller planter la bombe et jouer correctement. Et Dupré, il croit que c'est du A. Je ne sais pas. Ok, il s'est refait bluffer. Il repart en B, c'est bon. D'accord, personne ne croit en fait. Là, on est sur un jeu d'échecs. Et ça va relaisser du timing à Dupré. Ça veut dire que Dupré peut recroire que c'est du B. Et maintenant, il est bien positionné. Il peut leur mettre un gros timing là, Dupré. Il recroit que c'est du A maintenant, Dupré. Putain, on ne va jamais s'en sortir. Oh, le roux des légendaires. Oh, le roux des clownesques. Benny Hill. Là, il nous faudrait une petite musique, des troubadours, des stripteaseuses. Ouais, le zoo 2.0 quand même. On prend un peu du plaisir. Genre Benny Hill version, tu vois, un peu olé olé. Du French cancan. Exactement. Ambiance cabaret d'adulte. Dictateur, merci frérot. Je ne sais pas, les gars. Il y a Alistair qui fait un ace. On s'est fait ace par un mec qui boit de la bière dans des paires de chaussettes et des strings. En vrai, il a raison, ça peut être infiltré CT. C'est très, en gros, en 1v2, je ne vais pas apprendre à Dupré à jouer, mais en 1v2, en général, tu veux isoler tes duels, faire un pari et ce genre de choses. Donc, en gros, il vaut mieux rester en B tout le round, tu vois. Et si ça vient en B, tant mieux. Si ça ne vient pas en B, tant pis. Il vaut mieux miser ça que être, entre guillemets, le cul entre deux chaises et ce genre de choses. Là, il fait l'essuie-glace à droite, à gauche et tout. Il perd des timings, il aurait pu en mettre. Ça se misait énormément sur la chance, mais tu vois bien que, globalement, il n'y avait pas trop de possibilités de mettre le round. Changement de rythme de la part de Vitality. Agression sur la banane à 3. C'est parfait, parce que là, eux, ils étaient encore à l'ouest. Je vous le dis, eux, ils sont très très lents, donc pour le moment, ça profite à Vitality qui, eux, en tout cas, change de rythme et ce genre de choses. On a déposé Zivu sur le muret avec un AWAP. On va repartir à 4 en A. On est très 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 méticuleux ici, parce qu'on a peur que ce soit un truc sur le mid, parce qu'on n'avait pas d'info des deux Danois. La smoke vient d'être lancée. Ça va donner un signal à Spenx et Apex que là, on est en train d'investir le mid. La flash pick sur Apex. Apex, on sait qu'il est Arche désormais, il a réussi à se repositionner. Il se fait isoler avec une smoke. Oh là là, Apex, il me fait peur quand il fait des moves comme ça. Il nous faut une petite smoke, là. Il n'y a pas de smoke sur la Biblio. Et on dit merci à INS qui avait une smoke et qui n'a pas smoké Biblio après avoir smoké Arche. Ça fait 15 secondes qu'ils sont dans la longue, les gars. Ils ont smoké ici. Ils ont HE. Ils savent qu'Apex va devoir rota ici. Ils le savent. Donc Apex, il fait quoi ? Il demande à Dupré et Magisk une flash par-dessus la longue. Il décale au niveau. Il fait des kills sur un crossfire. Et Apex, en plus, regardez ce cochon. Il a push. Une logique. Il a push logiquement. Regardez, il reprend les informations et tout. Eux, ils vont aller écho maintenant. Et ben putain. Sacré rune. Spanx, Malek. C'est Spanx ? Ok, je croyais que c'était Apex. Je croyais que c'était Apex, les gars. J'ai le droit de croire que c'était Apex. Pour moi, c'était des moves à l'Apex. Le mec, il contrôle bien Salon, qui retourne tout de suite Biblio, qui demande une flash à ces mecs au niveau du pit. Pour moi, ça, c'est du pur jeu Apex, tu vois. Salut Singzou, mon frérot. On est en train de déguster ce match Vitality. Pause des terreaux. Il faut réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. Vous n'êtes pas bons, les gars. Vous n'êtes pas bons. Nous aussi, on n'est pas bons. Mais vous êtes encore moins bons que nous. C'est ça qu'il faut se dire. Il est là, le truc. Comment on va faire, les gars, pour gagner ce match et pour aller chercher la qualif ? Il faut un déclic. Ça ne va pas. Le jeu de Vitality n'est pas affûté individuellement. Bon, Zew est là. Zew est là. Mais on n'a pas un Spanx de ouf. Là, Dupré, il fait un gros match. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est bon que sur Inferno, Dupré. À chaque fois, il nous fait des gros, 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 gros scores sur Inferno. Oui, c'est le major, là, Sikachu. On est clairement au major. On est à Rio, au Brésil. Zew qui va pouvoir faire un petit pick middle. Petite one way. Voilà, prenez votre repère, les amis. On investit la banane. Et Apex, il se fait revenge. C'est dommage. Franchement, le move était réussi. On va se mettre sur Spanx. Là, Sean n'a pas touché. Il bloque avec une smoke. Il ne prend pas de risque. Bien joué de la part de Spanx. Et regardez, on va commencer à aller sur le mid. Depuis tout à l'heure, ça joue pareil. 3 en A. Le mid, il se passe des trucs, mais il ne se passe rien. On y va très peu. Est-ce que Lister va aller prendre ses couilles et aller challenge notre Zewoo national ? Ouh là là, Zewoo est en train de venir. Peut-être le piège. Oh, Zewoo il lâche. Zewoo est en train de lâcher. Ok, on investit le mid, on a eu des informations. Et ça redirige sur le B. Franchement, depuis tout à l'heure, Greyhound, ils sont aimantés vers le B, omnibulés par le B. Mais c'est en train de passer parce que Spanx est dans un respect du setup. Et Zewoo. Et le double trade est fait. Il reste 30 secondes. Bombe plantée. 3v2. Mais Magisk avait déjà renfermé avec Monsieur Dupré qui est derrière. On est en 2v2 désormais. On a un bon crossfire de la part des terreaux. On ne sait absolument pas que les deux sont bananes. La décale en contre... Maintenant on sait. Maintenant on sait. INS, pourquoi il regarde derrière là ? Il vient de Molo, frère Dupré. Comment lui, il peut regarder derrière, frère ? Il se drogue avant les matchs. Ce n'est pas possible. Il pensait que c'était Magisk qui a Molo. Mais la Molo vient de derrière Magisk. Son pote, quand il le tue. Son pote, il est là. Il tue Magisk ici. La Molo vient après. À rebond. Je ne joue pas au même jeu les gars. Je suis hautain là. Je suis prétentieux. Ce n'est pas possible. Là je suis en train de dénigrer des joueurs qui sont au Major. Expliquez-moi. Ça boit de la brune et de la blonde. Je suis abasourdi. Je vous le dis, je suis abasourdi. On est chicha. On est clairement sur de la chicha Kaloud. Il a fumé la frappe du Brasil. Agro. On est sur de la Bolivienne là, gros. C'est à côté. Je ne sais pas. Petit HH sympa. Zewoo, Spanx. On est trois. Regardez, il y a Apex. L'âme de sécurité derrière. On attend le petit boost. Spanx, pourquoi il n'est pas anti-flash là ? Ouh là là, le fade. Ça va se jouer sur le fade. Plus... Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Oh là là, pas mal, pas mal ce que je viens de voir là. Gros setup pour ceux qui n'ont pas suivi. On a Zewoo qui a la ligne en bas. Spanx qui a la ligne ici. Ça veut dire que quand son autre coéquipier, le terreau, est derrière pour aller revenge, il s'expose à la ligne de Zewoo. Il s'est pris un wall. À ce moment-là, pendant ce temps-là, on a Apex qui est ici, qui met des flashs par-dessus, qui permet à Spanx de redécaler derrière. Oh putain, pendant ce temps, c'est le bordel en A. Ok, heureusement que Magisk fait le kill. Derrière, on est en 1v2 avec Liaz. Merci, monsieur Flamsic. Liaz, 1v2. 40 secondes. Grosse replacement affûtée. Petite molle au niveau de la triquesse. Fake décale sur le spawn. On essaie de prendre de l'information. On peut aller checker le Q. Il reste encore 30 secondes. Magisk est un peu parano. Il l'a renfermé. Vu que Zewoo dit qu'il n'y a rien pour le moment, là, au timing, il peut y aller Magisk. Parce qu'il sait qu'il reste encore temps. Mais Liaz, il reste 10 secondes ? Qu'est-ce que je vois là ? T'as raison, Magisk, H24, les kills en contre-timing. Ah oui, Magisk est super intelligent. Positionnement, prise de décale, prise de duel, la gestion de ses timings, ses duel et tout, il face-to-face quasiment jamais. Il a que des kills de dos, Magisk. C'est un gars super malin. Il s'est tout le temps bien positionné pour prendre des bons duels. Par contre, venons, on parle de ce 1v2, là. Il fait quoi, Liaz ? Ils prennent de la drogue. Je vous jure qu'ils prennent de la drogue. Il est là 40 secondes. Il met un appel en machin. À haut niveau, tu renfermes. Il peut le pressentir. Je sais pas. Et on accèle, là, sur le A. Encore qu'on a pris 4 rounds. On go-gole. Zewoo peut se faire déborder. Attention. Qui va déborder Zewoo, frérot ? Qui va déborder Zewoo ? J'ai essayé de vous mettre un peu de suspense. Genre, attention, il peut se faire déborder. Qu'est-ce que tu veux déborder Zewoo, frérot ? Donc, 9 à 4. Le side est bon. Le side est réussi pour le moment. Et je sais pas à qui on le doit. Est-ce qu'on peut dire merci à Vitality ? Est-ce qu'on dit merci à Greyhound ? Je sais pas. Franchement, je trouve que Greyhound est grave pourri. Mais que nous, on est juste un poil mieux. On est au-dessus, tu vois. Ça se voit qu'on est au-dessus. Mais on n'est pas trop fort, quoi. Oh, double hacheur encore qui est efficace au côté du B. Zewoo qui tente un pic au niveau du boiler. Et ça se dirige vers le B. Ah, liaz. En 3-2-1, t'es mort, frérot. Voilà, bien joué. On extracte. On extrait. Petite extraction du boiler. 2v5. Voilà, encore un round immonde de la part de Greyhound. Ça meurt à droite, à gauche. Ça se fait grignoter à droite, à gauche. Salut Spartan. C'est la map de qui ? Si on commence CT, c'est la map de Greyhound. C'est Greyhound qui choisit. En général, parce que Vitality doit choisir le side CT. Ça m'étonnerait que ce soit nous qui choisissons ça et que Greyhound décide d'aller en terreau. Solid. Solid, solid, solid. Oui, là, c'est la qualification pour le Legend Stage, les gars. Dans le Legend Stage, il y a déjà des équipes comme Mouse, Bad Newseagle qui se sont qualifiées. On a également des équipes qui sont déjà Navi, Heroic, Team Liquid, NIP. Oui, c'est un cran quand même au-dessus que le Challenger Stage. Et nous, on galère là pour le moment, Vitality. Ok, on change de rythme au niveau du mid. Et on est obligé de lâcher, c'est pas mal. On fait un boost, on se prépare directement pour le boost. Pas mal, pas mal, ça joue bien. Apex qui est... Apex, il a rushé la banane. Il a gogole la smoke et il continue. Apex va être très important dans cette phase de jeu. Bon, ben, Apex s'est fait péter la gueule sur un bug de démon. Là, Apex va trop loin, vous voyez, selon moi. Il fait un kill, il aurait pu se repositionner. Ou rester, entre guillemets, comme une épine dans le pied, tu vois. En parano. Tu restes là, t'as le retour, t'as le retour. Tu vois, tu fais un petit truc. Continue à extend, en fait. Spanx qui réceptionne en B, qui fait un kill, qui arrive à repartir banane. Derrière, Dupré redécale au niveau du mid en contre-temps et se repositionne. Voilà, Dupré, encore une fois, sur l'inferno, c'est quelqu'un, Dupré, je vous le dis. Oh, l'AMS. 11-4. Side quasi parfait de la part de Vitality. Scorement parlant, j'ai envie de dire. Je suis toujours assez inquiet quand je vois la prestation individuelle des joueurs pour le moment. Collectivement, c'est OK. La gestion de la banane est très bien maîtrisée de la part d'Apex et Spanx avec leur stuff. La gestion du rythme en A est très bonne. On a tout le temps Majisk ou Dupré et Zewoo qui sont en revenge, qui sont dans des setups, qui sont en contre-timing sur des prises de duel, en réaction. Quand ils perdent la longue, ils jouent la short. Quand ils perdent la short, ils jouent la longue. Quand c'était long, ils ont fait des boosts, ils ont fait des setups à part. Je vois qu'il y a une multitude de palettes à disposition de Vitality. Et sur Inferno, il y a une certaine maîtrise tactique pour le moment de ce que j'ai vu, que ce soit le match contre Impérial et ce match-là encore contre Greyhound. Moi, ce que je tire déjà de ce premier site de défense de la part de Vita, c'est que ça maîtrise. Collectivement, tactiquement, ça maîtrise. Les calls sont bons, les setups sont bons. Ce n'est pas que Apex qui colle, les changements de rythme, les push badan, les push b, etc. C'est Apex. Mais au-delà de ça, le trio défensif en A joue aussi très très bien. Et les contre-timing, les prises de décision de push sont très bonnes aussi. Par contre, je trouve malgré tout qu'individuellement, je n'ai pas été impressionné par Magisk, je n'ai pas été impressionné par Zewoo, par Apex ou Dupré. Dupré, il a 17 kills. Pour le moment, il culmine tout en haut. Mais on est sur des contre-timings. C'est une gestion tactique qui est supérieure. On sent que Greyhound n'a rien à faire à ce niveau-là. Et il se faut un petit peu grignoter à droite, à gauche. Il manque de principe, il manque de rigueur, de discipline. Il ne répond pas présent non plus au niveau des duels individuellement. Donc, c'est un cran en dessous, selon moi. Même Zewoo est assez timide dans cette game. Mais overall, tactiquement, ce n'est pas trop mal. Donc, ça peut nous permettre un petit peu de monter en température, de monter un petit peu en termes de pression, de niveau, et pouvoir après un peu lâcher les chevaux. Parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est chez Vitality. J'ai l'impression que ça manque de firepower. Et il y en a du firepower. Zewoo, il casse des Q. Magisk, il casse des Q. Spanx, il casse des Q. Donc, ce n'est pas le firepower, mais c'est l'affûtage. Je ne sais pas si ça se dit. Ça manque de momentum. Ça manque de forme. On n'est pas en forme. On a le potentiel, mais on n'est pas en grande forme. Ok ? Qui est d'accord avec cette analyse de ce premier side ? Qui a vu le même match que moi ? Et est-ce que vous avez des choses à ajouter dans le chat ? Le deuxième BO3, c'est cette nuit ou demain ? C'est demain. Et le day off, c'est vendredi. Écoutez ce qu'il vient de dire, ce gros bâtard dans le chat. Arès, il a dit Greyhound, ils ont pris le mauvais avion. Ils étaient qualifiés à la Lyon e-sport à la base. Oh, le bâtard. Il a dit Ils ont pris le mauvais avion, frère. Oh là là. Quel monstre. Quel monstre. Oh putain, frère. Ils étaient qualifs à la Lyon e-sport. Ils se sont perdus dans le terminal. Oh, t'es un crack, frérot. Oh, t'es un crack. Que quelqu'un t'offre un sub. Même si t'es déjà sub. Donc offrez un sub à la chaîne. Parce qu'on a bien ri, quand même. Apex en stuff. Madisk en stuff. Trois stuffers. Deux stuffers. Et trois mecs armés pour la bagarre. On va se mettre sur Apex. Parce qu'en général, c'est lui qui dirige un petit peu le trio, les moves, les prises de zone, de décision, les redirections. Et il a du stuff. Donc on peut voir tout simplement ce qu'il veut donner. On est en observation. Il va aller Mexico. Prendre une petite ligne mide en contre-temps. Quel crosser, ça. Ah ouais. Ah ouais. Là, on est sur un vagin kilométré. Là, il y a du gap, frérot. Aïe, 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 aïe. Petit boost contre flash. On a du double. Oh mais qui, qui, qui remet en question le crosser ? Qui ? Qui a osé ? Je vais changer mon crosser immédiatement, les gars. C'est ça qu'on veut, un peu de karma. Ça fait toujours du bien. 4v3, bombe plantée. Magisk a une Molo. Apex a une petite flash. Il va pouvoir peut-être flasher au spawn à un certain timing au moment de la fête pour Spanx. Molo pour Dina, il y a un petit peu... Attention, Yannès est infiltré. Je ne sais pas si on va se douter de l'infiltration d'Yannès au contact. Flash au fade de la smoke pour monsieur... Oh là 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 là, c'est en train de partir en couille. Yannès est en train de remporter le rune. Yannès a fait le move. Et regardez, Dupré qui est dans le dos au niveau du spawn. On le sait maintenant, on connaît l'info. Donc ça diffuse. Et un kick-over. Oh, Dupré. BG ça ! 12-4. Dupré qui fait 3k. Gros lurk de sa part. Eh, j'ai eu peur. Je me suis dit, le mec Fontaine, s'il couche Dupré, 12-5, 11-5, il y a un monde de sa comeback. 12-4, j'aime bien. C'est un matelas de sécurité que je préfère. On voulait du firepower, on a eu du firepower. 20 kills, le Dupré. Voilà, pour les détracteurs. Putain, la démo. Je vous jure, la GoTV est pourrie, frère. Ce major est éclaté. Que ça crache sur PGL, mais qu'on soit bien clair, ESL ne font pas mieux que PGL. Vraiment. De toute façon, les meilleurs, c'est Blast. Mais franchement, là, ESL, c'est pas ouf ce qu'ils proposent cette année. On a forcé, bien évidemment, parce qu'on a planté la bombe. Mais c'est le bon choix, regardez, on est en train de se rediriger vers le B. Vexit est tout seul au niveau du Spawn CT. Est-ce qu'il va assumer une retake ? Oh là là, l'explosion dans la smoke en plus. On envoie Apex au charbon avec du prêt. Oh là 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 là. Apex, regardez comme un chien fou. Regardez où il est. Regardez où il est, regardez où il est, Apex. Tout seul. Son équipe est là, et lui, il est là, tranquillou. Ça prend le temps. Et on va écho. Et on va écho. Ça y est. Rune remportée de la part d'Apex. Avec un kill. En même temps, frère, je sais pas ce que fait Greyhound, les gars. Je vous le jure. Attends, je dis qu'on a planté la bombe, qu'on a... Mais on est armé, on a gagné le rouge, j'ai dit n'importe quoi. Je dis ouais, on a forcé, mais je suis con. On a fait un bail. Je voulais dire que Greyhound a forcé, et que je ne comprenais pas leur schéma, d'être à 4 en A et B en retake. Si t'es B en retake, que t'as un digueule, t'es censé avoir la lignée ici. Si tu te fais deny, tu te denies plus tôt. Si t'es en retake ici, comment t'es passif ? Tu vas te faire exploser direct. Outsider 9-0. Ça va, les pronos sont en train de passer, les amis. Ah oui, point d'exclamation Discord, mes frérots. Si ça veut suivre les pronos de Malek Prono. Voilà, bien joué, ça. Mais c'était quel... Non, je suis désolé, je suis désolé. Je vais poser une question. C'était quelle tentative de spray, ça ? De spray avant le virage. De rentrer dans le virage à 180 degrés, 90 degrés, 45 degrés. En spray. De slider son cul sur la droite. Et de s'imaginer que ça allait passer. Je veux des... Non, je vois des trucs là, les gars. C'est trop grave. Il s'est cru sur Valorant. Il s'est cru, il avait un dash, frère. Je comprends pas la prise de duel, là. Oh, la démo. Ok. On a Spenx qui fait un entry au niveau de l'appart. Le choix est bon, encore une fois. On a peur un peu du fade de la smoke. Tu près, regardez, ils sont infiltrés au niveau de la longue. Ils ont eu encore un échange ici. Ils ont fait le duel. Alistair se retrouve tout seul BP. Apex va infiltrer la short en contre-temps. Il va attendre qu'il y ait un premier duel et après, il va y aller. C'est-à-dire maintenant. Là, Apex rentre. Ouais. Ah oui, ah oui. Apex, en fait, il décale. Mais il a de la mayonnaise sur son tapis, frère. Je vais regarder quelqu'un d'autre. On va dire que je le persécute. Il joue à Fall Guys. Je te jure, je ne comprends pas, en fait. Match Outsider, on est trois. Trois joueurs, on crache. Non, mais vraiment, là, les IEM, c'est une catastrophe. Il y a tous les joueurs qui ont des problèmes de PC. Ils disent qu'ils ont tous des PC à 180 FPS et tout. Ce qui est dramatique. Je vous le dis, parce que toute la team, 60 FPS, PC clochard d'igno et tout, on m'a dit, c'est le rêve, 180 FPS. C'est faux. Au niveau, quand tu es professionnel, super exigeant, que tu as l'habitude de jouer avec des configs à 500 FPS, avec des écrans de 240 Hz, voire 360 hyperfluides. Je suis honnête avec vous, les gars. Là, c'est absolument abominable de descendre en dessous de ça. Deuxième chose, les GoTV sont catastrophiques. On avait du mal à join certaines. Quand on les join, il y a des rollbacks, il y a des freezes et tout qui sont très mauvais. Et il y a des PC carrément qui crachent en période de overtime et tout. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, à 17-17, le match Cloud9-Impérial. C'est ça, c'est Cloud9-Impérial, les gars ? Il y a eu des crashs avec Shiro, avec Dexter, le match de Oji. Là, aujourd'hui, il y a du crash encore. En plus, c'est... On parle du major quand même. On parle du championnat du monde. On parle du plus gros tournoi de Counter-Strike. Des choses qui créent des carrières, qui écrivent des histoires pour des joueurs et tout. Avoir, entre guillemets, des problèmes techniques de ce genre, je trouve ça, mais genre inacceptable, personnellement. 14-4, pour l'instant, ça maîtrise. Voilà. ZeeWoo qui met sa présence. Oh là 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 là, ZeeWoo qui s'est fait péter la gueule. On envoie ZeeWoo au charbon. Il n'y a aucun monde où j'ai vu une possibilité de réussir cette phase de jeu. Mais vas-y. Donc là, il change port à l'avantage des Australiens. On a fait un bout sur le muret. On va vider. Je ne sais pas c'est quoi ces setups. C'est une nouvelle méta de jouer full retake en B ou quoi ? Plus personne de jouer Fontaine, booster C2, C3, C4. Plus personne juste sur le BP, je comprends pas. On a Spanx tout à l'heure qui n'assumait pas la défense en B. Là, on a pareil, ces mecs-là qui font la même chose. Il se fait péter la gueule, Siko, parce qu'il fait un move de merde. Il google la smoke alors que son pote n'a pas de contact au niveau du boost. Ah, t'as vu son ombre. Dommage. Oh, Apex, le spray. Mais quelle horreur. Non, je vous le dis, on n'est pas affûté. Je vous le jure qu'individuellement, on n'est pas affûté, frère. C'est pas du T1, là. On n'a pas un niveau T1, là. 14,5. Franchement, son papillon fade avec beaucoup de rose, là. Il est magnifique avec SIT. Allez, c'est reparti. On fait un start à 3 bananes pour les Australiens. Et nous, on s'en fiche. On délaisse, comme vous pouvez le voir. On va délaisser et on est déjà avec Apex. Je me mets sur Apex comme d'habitude, les gars. C'est lui qui entry. Regardez. Il y a du revenge avec Spanx. Bien joué, Spanx. Ça, c'est beau, ça. Donc Apex qui passe devant, qui prend beaucoup d'espace pour Spanx, qui arrive à revenge deux fois. Et on est pris à sortir, en plus, au niveau de l'appart. Ah, il a été vu. On va en faire trois. Il revenge, en plus. T'exit. Il donne l'information et ses coéquipiers vont pouvoir... Rendez-vous compte du rune de Spanx. Il capitalise sur l'espace. Il continue. Il arrive à prendre l'information sur le mec Pete. Il le tue. Et derrière, ça révèle la position de Vexit sur le BP. Et ses coéquipiers, eux, prennent l'espace grâce à Spanx. Et tout ça part d'une prise d'espace. Sacrifice humain de la part d'Apex. C'est ça, le collectif. Vous voyez ce round ? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est à montrer dans toutes les écoles de tout mec de Counter-Strike qui veut apprendre à jouer. C'est ça. On a vu Apex, comme un pigeon, passer dans le boiler. Il est mort. Sans rien faire. Ça a permis à Spanx d'en faire un. Ça a permis à Spanx d'en faire deux. Spanx fait exactement la même chose. Il va, encore une fois, en ouvreur. En éclaireur. Son but, c'est de prendre de l'espace. S'il avait eu un contact, il aurait donné l'information à ses potes qu'il aurait revenge derrière. Il fait le kill ici. Ça révèle la position de Vexit. Et après, ses coéquipiers courent sur Vexit pour le tuer. Gros round de la part d'Apex et de Spanx. Et là, tout en revenge. Tout en ADN bien français. Ça, c'est vraiment des calls à la française. C'est continue de prendre de l'espace. Push, 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 push. En revenge, t'inquiète. Et Apex qui est tout seul. J'allais rien dire, mais il est mort là. J'allais le montrer là. J'allais dire pourquoi il avance tout seul, Apex. Non, j'ai eu que des couilles moi avec Windows 11, justement. Avec Windows 11, j'avais OBS qui ne fonctionnait pas. J'avais l'anti-shit Faceit qui ne fonctionnait pas. J'avais des problèmes avec Valorant aussi. Avec Vanguard et tout ça. J'ai reformaté, j'ai remis Windows 10. Je n'ai plus de soucis. L'entrée est exceptionnelle. On pre-shot. Spanx qui est en train de prendre en plus un peu de formation. Il rejoint tout simplement Spanx pour aller jouer un 2v4. Les gars, il y a un mec dans le chat qui nous a spoilé le score. Qu'est-ce qu'on lui fait ? C'est ce que je me disais. Merci, Bubix. Franchement, on a 2 minutes de délai, les gars. On n'a pas les droits d'exclusivité, de diffusion. Donc, j'ai 2 minutes de délai. Laissez-nous kiffer le match à notre rythme. Ça m'est égal d'avoir 2 minutes de délai, mais je le vis en live. Vous êtes là à spoiler, franchement, c'est des merdes humaines. C'est un truc de ouf. Surtout qu'on sait qu'on va gagner, frère. Il y a 15-5, les mecs, c'est des drogués, frère. C'est des alcooliques. Je vais les voir jouer, Greyhound. Si on perd contre ces mecs-là, frère, j'offre des Dragon Lore à toutes les personnes dans le chat. Si vous venez me follow sur Instagram. Voilà. Bon exclamation Instagram. Venez sur Insta. D'ailleurs, les amis, est-ce que vous kiffez les réels que je fais sur Insta et les TikTok ? Je ne sais pas si vous avez vu, nouveau format depuis 2-3 jours. J'envoie des TikTok, des shorts, des réels, avec une petite actu de 50 secondes. Très très courte, très concise. Gros résumé du major, un peu d'actu. Juste des briefings rapides sur les scores un peu. Est-ce que vous kiffez ces trucs-là, les gens qui suivent un peu sur les réseaux ? Si vous êtes au travail, si vous êtes à l'école, si vous n'êtes pas trop sur le PC, vous ne pouvez pas suivre et tout, en mode ça va, c'est cool, c'est digest. C'est carré, c'est carré, moi je kiffe, ça fait kiffer, ouais de fou, ouais de fou. Short, je valide, le reste je ne regarde pas. Ouais mais short, en fait je le mets en short, je le mets sur TikTok et je le mets en réel. Mais c'est la même chose, si tu l'as vu en short, c'est juste que je le mets sur les 3 plateformes différentes. Parce qu'il y a des gens qui découvrent sur une plateforme et pas une autre. Il y a des gens qui sont sur 2-3 trucs. Donc, point d'exclamation Instagram les gars. Si vous pouvez aller liker les shorts sur les TikTok et tout, donner de la force, essayer de commenter, de partager, c'est important. On met en avant ces trucs et peut-être que faire avancer les réseaux. Prise de la banane. Avec Apex, réussi. On arrive à s'infiltrer jusqu'au muret. Regardez, pendant ce temps-là, on a pris la part. J'adore, franchement je vous le dis, Vitality, comment il joue sur Inferno. Alors autant je ne les trouve pas affûtés individuellement, mais autant collectivement, je trouve que c'est très bien. Il y a une homogénéité folle. On arrive à avoir Vitality d'un côté avec Apex en groupe d'attaque. De l'autre, on arrive à avoir Dupré qui gère son groupe d'attaque. Et on arrive à faire deux choses au même moment sur la carte. C'est très difficile à raid pour la défense. Là, ils ont pris la part, ça permet à Apex d'avoir un call et de faire une sortie au niveau du balcon qui est annulée. Regardez toute la panique que ça crée. Regardez toute la panique que ça crée. Et au final, on est toujours là. Et là, il ne se passe rien. Ça va leur mettre le doute. Tu vois, ça va leur mettre le doute. Et donc forcément, là, il y retourne. Il ne sait pas quoi faire le INS. Alistair va être obligé de retake. Peut-être qu'il va se faire punir. Et eux, ils ont lâché le back et le minipit. Donc s'il y a une activité au niveau du A qui va être mise, franchement, il y a de fortes chances que ce soit gagné. Voilà, Zivou qui fait un kill sur un mec short qui a voulu reprendre l'info. Zivou qui en a fait deux, la short est prise. On sait que le mec est au niveau de la langue. Il veut go-gole. Il reprend BP en super-héros. Mais il est vu et il fait un kill. Super move d'Alistair. Super move d'Alistair. Apex, désormais, il fait le kill et qui revenge. Franchement, c'est Boroun. Boroun de Vita. Et ça, juste par la prise d'espace, juste par ce double groupe d'attaque, etc. Zivou qui fait trois kills. Facile. Tout en maîtrise. Mais je reste inquiet. Mais je reste dubitatif sur le niveau individuel des joueurs. Ils ne sont pas en forme. On n'est pas affûté. On n'est pas un prétendant au titre. On ne peut pas aller à la guerre avec des ambitions de se dire on va gagner le major en étant individuellement irrégulier comme c'est le cas aujourd'hui. Alors que collectivement, tactiquement, il y a quand même une certaine maîtrise. Mais c'est face à Greyhound. On voit que les mecs sont passifs. Ils ont un read absolument abominable. Ils nous laissent jouer. C'est vraiment une classe en dessous. On ne peut pas dénigrer non plus. Je ne suis pas là à dénigrer Vitality. Mais je ne peux pas, entre guillemets, encenser notre adversaire qui est vraiment très mauvais pour le coup. Si on joue comme ça contre Navi, alors là, je vous dis, on masterclass. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Navi laisse autant d'espace. Je ne trouve pas qu'il ne reprenne pas assez d'infos. Mais là, il n'y a pas besoin en fait de... Ah, tu parles qui ? De Greyhound ? Greyhound, oui. Mais pour Vitality, il n'y avait pas besoin de reprendre des infos. T'es 5v3 et tout, tu n'as pas besoin de jouer agressif. C'est que donner l'opportunité de te faire comeback, entre guillemets. Mais pour Greyhound, oui, ils sont trop passifs, ils ne prennent pas d'infos. Mais regarde, là, le dernier round, ils ont voulu reprendre des infos sur la short et sur le balcon. Zewoo, il était dans le boiler avec la ligne à la WAP. Il leur a cassé le cul une fois. Il leur a cassé le cul deux fois. Le truc, c'est que si tu reprends les infos avec des mecs qui sont en punition, Vitality, ils savent punir. En tout cas, ces mecs-là, voilà.